Mesdames et messieurs, peuple congolais, De Bakongo Babomi Marengwabi de 1977 à Mokongo Tony Gilbert Maudilou à Bomi Jean-Marie Michel Mokoko de 2018. Vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est toujours dédoublé derrière les Bakongos pour commettre ses crimes sur l'ensemble du territoire national. Et surtout dans l'art de diviser. C'est-à-dire, s'il veut souder le nord derrière lui, il a demandé là-dessus d'utiliser les Bakongos pour commettre les crimes pour soi-disant que Bakongo Babomi Marengwabi est là. Tout le monde, selon les réseaux, que Tony Maudilou abomine Jean-Marie Michel Mokoko et Mokongo abomine Mungala. Donc c'est qui se dirige. Alors que c'est Sassou lui-même qui est au cœur de ce scénario-là. Mesdames, Messieurs, pour éviter que Tony Maudilou puisse avoir des embrouilles dans l'espace et le temps pour cette histoire qui est quand même, qui a conduit quand même des gens en prison. et aujourd'hui, le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc pour éviter ça et pour la mémoire déjà de la sœur du général Jean-Marie Michel Mokoko morte il y a moins de deux semaines qui lui-même ne l'a pas pu voir sa sœur aimer enterré ni éveillé, vous voyez, pour sa son moral et compagnie pour son âme paie à cette femme Moutanette Mokoko. Bon, n'oublions pas la maman qui est dans les conditions où elle ne voit pas son unique-fils. Et là, cette femme qui a un voisin de 92 ans qui ne risque pas d'avoir son fils en vie libre et n'oublions pas sa famille c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants dans l'espace et le temps. N'oublions pas aussi au niveau géopolitique c'est-à-dire au niveau des Makrois qui ont déjà des vivants qui semblent vraiment être consommés déjà avec les Mbouchilas qui continuent à s'entêter. N'oublions pas qu'ils ont aussi des Mbouchilas avec le Pôle. Donc ça, c'est des comptes aussi historiques énormes. On ne peut pas dire ce que ça se fait qu'ils ne disent pas qu'un autre ne pourra pas le faire que ce soit les monopoles de ce qu'il fait. Donc, ça soit tu utilises les Bakombo et contre les Nordistes. Et là, il faut dire aussi pour l'intérêt du peuple qu'il a voté et qu'il a mis dans ces conditions la fameuse cassette vidéo sa fameuse vidéo qui est l'objet d'abord initial de ce règlement des comptes politiques. Donc, vous devez prendre votre responsabilité. Mette Tony Jibé Moudilou. Vous devez prendre votre responsabilité. Prenez vos responsabilités s'il vous plaît. Donc, vous devez vous rendre à Brazzaville. Ce n'est pas le problème du visa. Vous êtes congolais. Donc, on ne peut pas vous interdire d'arriver à Brazzaville. Et ce n'est pas aussi le problème d'argent. S'il y a problème d'argent, les gens peuvent cotiser et pour que vous trouvez le billet pour aller à Brazzaville. Dans tous les cas, si vous ne partez pas, ce qui va retenir l'histoire, c'est-à-dire Tony Moudilou a bominé Jean-Marie Michel Mokoko. Et ce qui pourra se voir après la condamnation. Donc, il est de votre impératif par rapport à tous ces conseils que je vous ai déjà dit pour la famille, les enfants, les petits-enfants, les peuples, les autres qui ont été de subir le cas de ce problème-là. Donc, vous avez été un peu ambiguës. un coup, vous étiez du côté de soi, vous étiez victime, un coup, vous vous affirmez comme toi avec Sassou ou pas. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut le voir. Il faut faire le film de toutes les vidéos ou des écrits que vous avez publiés depuis ce jour-là, de cette vidéo jusqu'à nos jours. Donc, on voit qu'il y a des contradictions. Donc, il vaut mieux aller au moment-là aux yeux de l'opinion nationale et surtout du peuple souverain et que vous n'êtes pour rien. C'est surtout ça. Votre innocence, donc, il faut aller le prouver. Donc, Tony Joubert Moudilou à Brazzaville, c'est un conseil et je vous conseille d'ailleurs, je vous conseille de prendre l'avion maintenant et se rendre à Brazzaville et aller laver votre honneur. Et si, dans les cas contraires, vous connaissez qu'on ne peut pas écrire l'histoire une fois c'est consommé et c'est les historiens et les victimes et autres, ils vont gérer ses passifs, leur passif par rapport à cette histoire qui se dirige vers Mokongo, Tony Moudilou, Abomi, Jean-Marie Michel, Mokoko, ce qui va peut-être retenir l'histoire. Et comme ça sera divisé autant, ce sera comme ça. Donc moi, je préfère laver les lèges et les salles devant le public que d'aller se réfugier devant certains médias et autres. Donc vous avez un cas qui est là, vous devez vous rendre à Brazzaville et c'est obligatoire et c'est impératif. Vous devez aller. Peut-être qu'on vous a déjà préparé une date et que vous venez intervenir mais il faut aller dire la vérité. Le règne est la vérité. Parce que pour l'histoire, ça sous, c'est fini. Mais ce qui retiendra ce peuple du nord au sud et de l'est à l'ouest avec cette histoire et que vous êtes venus rentrer peut-être pas involontairement mais peut-être vous savez. Bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe par ailleurs que le règlement du compte politique du dictateur d'Initiation Guesso contre le président Jean-Marie Michel Moukoko vient une fois de plus d'accoucher aux yeux de l'opinion internationale, surtout aux yeux du monde judiciaire et surtout sur tout ce qui qui touche la criminalité et n'oublions pas les nouveaux scientifiques. Nous venons d'enregistrer, on venait d'enregistrer vraiment du caviar au cœur de la révolution ADN. Je dirais plutôt du caviar au cœur des empreintes digitales et génétiques en ce qui concerne des procédures. Déjà, Maître Dupond-Moretti, l'avocat pénaliste, avait déjà souligné que la procédure fut caduée de nos sens et tout compagnie. On savait que les dossiers étaient déjà vides et là, une fois de plus, on vient de prouver que nous sommes plus au... on n'applique plus la loi humaine, les droits humains. On est sorti carrément, on est dans le sens du mysticisme ou même de... Je ne sais pas, c'est jamais existé dans des sociétés et des civilisations ce qui se passe là. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, les experts congolais en balistique au similaque de possède du président légitime congolais, Jean-Marie Michel Bokoko, ont touché les pièces à conviction, c'est-à-dire soi-disant les armes et munitions, sans porter des gants. Donc, nous sommes là, bienvenus, dans le système judiciaire et suicidaire au Congo-Brazzaville. Pour info, j'ai été contacté en 2013 par des groupes on est de la police politique du Congo pour aller, soi-disant, mettre en place la police technique et scientifique au Congo-Brazzaville. Parce qu'ils avaient déjà constaté en moi que j'avais bien écrit beaucoup d'articles en ce qui concerne la police technique et scientifique au cœur des affaires criminelles. Et donc, c'est des raisons pour lesquelles en 2013 ils étaient venus ici à Paris ils voulaient me dire non, je ne peux pas. J'ai dit non, je ne veux pas. On est là. Pourquoi aller mettre la police technique et scientifique au Congo ? D'abord, ils se forment d'abord un problème d'outils et des gens qui peuvent gérer. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez déjà des techniciens il faut les former ? Est-ce que vous avez le matériel ? Est-ce qu'il y a une conscience ? Mais pire encore. C'est tout. On ne peut pas mettre une police technique et scientifique dans un pays qui n'est pas encore entré dans la civilisation. On respecte pas la dignité physique, la dignité humaine. À quoi ça sert ? Et deuxièmement, je leur avais dit non, on ne peut pas mettre la police technique, sinon ce sera des outils d'aide à la décision des procès politiques. Donc, ça ne sert à rien. Donc, la police technique et scientifique au Congo ne peut arriver que dans un processus où le Congo sera rentré dans l'histoire de la civilisation et de l'humanité. C'est-à-dire en respectant les droits, les droits, les règles, l'État, l'autorité et compagnie. La dignité humaine et compagnie, c'est un bloc compact de réformes non seulement des mentalités et des habitudes et des comportements mais aussi d'une nouvelle étape de civilisation à l'échelle congolaise. Donc, on ne peut pas mettre une police technique et scientifique au Congo pour des raisons évoquées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances parce que si vous croyez que l'éducation coûte cher, l'ignorance c'est encore pire. Mesdames, Messieurs, on ne touche pas des pièces à conviction sans porter des gants sinon on dit que les pièces à conviction sont polluées. Donc, la vérité est que ce sont leurs propres armes, les armes de Denis Sassou Nguesso qui ont amené au tribunal ont touché avec les mains comme moi. On peut amener tout le monde à toucher comme Zamboulin. C'est-à-dire ? Bon, s'il s'agissait de faire, il n'y a qu'à faire le prélèvement des empreintes pour nous démonter que c'est bel et bien des armes du général Jean-Marie-Michel Mokoko. C'est du caviar, c'est génétique. Même un enfant, oui, un enfant aujourd'hui sait bien que même l'éducation ne peut pas au pays, mais ici en Occident on sait l'ADN, on ne touche pas et tout comme ça, ça risque, on connaît la révolution ADN. Mais là-bas, bien sûr, l'ignorance est là. Donc, il y a les empreintes digitales, il y a les empreintes génétiques et compagnie. Donc, ils n'ont qu'à faire les prélèvements. Donc, c'est la médique. Cette pièce à conviction devient caduque, elle est polluée. Mais pour la défense, elle doit aller dans ce sens parce que la défense est côté du dictateur et de ses moyens parce que le général Mokoko n'est pas du côté de la défense. Lui, il est du côté de la partie civile, c'est-à-dire les victimes, c'est-à-dire le général Jean-Michel Mokoko et le peuple congolais. C'est sans eux les victimes. La défense, c'est Sassou Nguesso et tout ce qui représente l'État Sassou Nguesso Congo-Brasabie. Donc, la défense de Sassou Nguesso doit révisiter ses méthodes, ses modes de défense. Oui, déjà la procédure a dit à Kaduk parce que je ne sais pas que pour ce milieu polluant, on peut encore parler que c'est des pièces à conviction. Donc, il faut demander une expertise génétique ou digitale et aux compagnies. Mais donc, il faut encore de l'argent pour le peuple et qui souffre à le faire où? Il n'y a pas de police technique scientifique au Congo. On va le faire où? Ça va coûter encore combien? 5, 10 000 euros pour rien? Donc, vous imaginez? les armes présentées au parquet aujourd'hui le 9 mai 2018 au tribunal de Gondestan de Brazzaville comme des scellés sont sortis de la dégester. Vous voyez? Ils étaient sortis de la dégester déjà. Le lundi 7 mai 2018 à 10 heures devant témoin pour emmener au parquet dans une bégie de couleur blanche. 16 minutes ont suffi pour dépoussier ces armes. Ces armes qui servent à inculper les opposants sur la détention illégale des armes et munitions des guerres sont gardées jalousement dans le bureau du sergent-chef au Yenge Léo de la dégester. Mesdames, Messieurs, le problème c'est que ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire comme bêtises ou ignorances et tout ça qui rend les règles des procédures pénales et autres sont vues aux yeux du monde entier. Ils ne voient pas qu'ils se ridiculisent aux yeux du monde entier. Les médias et les réseaux sociaux s'ils sont en train de se ridiculiser. C'est énormément. non, non. Donc, on n'est plus dans la procédure judiciaire ou pénale ou autre. On est carrément dans un autre monde. Même, je dirais, avant même le néolithique. On est encore au paléolithique. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, en terminant, je vais lire un peu une réaction venue d'un jeune qui a écrit ceci dans Baza News. Faites-les savoir aux yeux par tous les moyens. Radio, réseaux sociaux et écrits aux yeux Bon, ça, c'est ce qu'il dit. L'autre l'a dit, réduit à quel moment Sassou et ses bouffants travaillent pour le bien du Congo. Et non, ils passent leur temps à fabriquer que des trucs. Pour vrai, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils passent leur temps à fabriquer des affablations, des trucs. Vraiment, c'est terrible. Donc, comment aller travailler dans un pays qui est les investisseurs et autres? Donc, on ne veut pas travailler dans un pays qui se comporte de cette manière. et toute l'Afrique francophone est en train de voir. Voilà la France Afrique, les conséquences de la France Afrique médiévale au Moyen-Âge. C'est pareil. Donc, vous ne verrez plus jamais ça dans le monde anglophone africain. L'Afrique anglophone, regardez, vous ne verrez pas ça majoritairement. Mais un pays qui se disait parmi les rangs de l'Afrique francophone, le Congo, qui fait ça, mais imaginez aux yeux du rapport entre les deux blocs anglophones et autres, regardez. Donc, on monte aux yeux du monde, même aux yeux de Rwanda, et dit, ah oui, on avait raison de s'affranchir de cette France-Afrique. Regardez un pion de la France-Afrique qui est en train de se métenir et qui est en train de se comporter. Bon, l'autre là, ils sont bêtes comme des dendons. L'autre, il dit, oui, ils sont bêtes comme des dendons parce que l'ignorance est la plus des souffrances. Et l'autre, il a écrit un autre, il s'appelle, bon, je ne veux pas décider son nom, je n'ai pas le droit, il a écrit, la justice congolaise n'est pas au courant que le monde entier les voit. Oui, bien sûr. Mesdames, messieurs, bon, ceci dit, je vais lire un petit communiqué publié par les résistants qui m'a été relayé par le sec conseiller du premier ministre André Milongo, Alexis Miyayoukou, qui m'a écrit, qui m'a envoyé ça, bon, ben, donc, je vais le lire pour tout le monde, donc, c'est une trame qui a été un prospectif qui a été réfléchi et publié aux yeux du réseau global pour qu'il soit partagé partout. Je vais lire ce flyer-là, et voilà, donc, c'est écrit comme, ça a été écrit, ça a été écrit ceci, « Oser, messieurs les juges, mesdames et messieurs les jurés, acceptez-vous, devant l'histoire, la nation et le peuple congolais merveille, d'être les visages et les exécutants et hantés de l'injustice, de la violation des droits humains et de la perpétuation de l'imposture au Congo. Pour l'honneur du Congo, vous devez en finir avec la servitude volontaire. Trahir votre serment aujourd'hui vous condamnera demain. Votre jugement sera celui de votre éthique et de votre dignité. Les Congolais patriotes vous l'exprimeront vous l'exprimeront au coin de nos rues, au bureau, dans votre quartier, votre village et dans tout le pays. Voilà le message, le contenu du message. Pour vous dire qu'il ne peut pas tous les derniers mots, les derniers jugements, de toute façon, je vous l'ai tout dit que Sassou est agonisant. Il vient de monter aux yeux du monde entier et que ce régime-là qui va investir là-bas, donc il faut être malade, il faut aller travailler avec ces gens-là, il faut être vraiment malade pour aller encore dire Sassou, Ngesou, autre. Voilà ce qui se passe. Donc cette première pièce à conviction qu'ils ont montré là, des armes et autres, est caduque parce qu'il y a pollué. Donc il faut faire des expliques génétiques. Donc dites aussi à mon coucou qui n'est pas touché, peut-être qu'ils vont me faire de côté, bon, je ne vais pas vous donner des trucs pour polluer un milieu, donc il faut qu'ils fassent attention. Pour ces gens-là, ils sont capables de tout. Donc il faudra demander une expertise déjà digitale et génétique de ces soi-disant pièces à conviction. Après arrivera celui de maître Tony Gibert Maudilou pour éviter que l'histoire retienne que Tony Maudilou a abomi Jean-Marie-Michel Moukoko. Donc il faudra qu'ils se rendent à Brazzaville pour ce cas-là. Maintenant, pour la troisième pièce à conviction, par exemple, il se dirige sur les, soi-disant, les ninjas. Donc comme si Moukoko est allé avec les milices qui les entenaient pour aller faire la guerre dans le poule, vous imaginez les dédoublements de la personne. Et lui, il est tronqué là-bas au téléphone, il donne des ordres et autre personne ne peut venir les chercher là-bas au Yor. Bien sûr que vous connaissez encore, il lui reste là-bas. Donc il sait bien qu'il s'enfonce dans un sable mouvant. Et donc, rien ne va plus marcher au Congo tant qu'il s'assouira là. Ça c'est sûr, la démobilisation est totale, la méfiance et la défiance est totale. Et n'oublions pas que quand dans un milieu où personne ne va plus, donc on est conditionnel de ne plus aller travailler, les gens attendent de l'argent comme ça qui viennent par le ciel, dans le ciel. Bon, bref, donc le pays ne va plus marcher, donc on va se diriger vers une poudière si nous ne prenons pas notre responsabilité maintenant. Parce que cette situation, bien sûr qu'il y aura des coups de balai énormes parce que si nous nous retrouvons dans une situation compliquée, je vous l'ai dit qu'il y aura d'abord une période de transition où se rendent mis un règlement intérieur, des clauses, des comptes de pouvoirs pendant cette période des travaux de cinq ans, pas de parti politique, on en parlera même pas de parti politique, on parle des résistants, on parle des patriotes, des républicains, des compatriotes, on parle de justice, d'affaires de bien mal acquis, de chasse à l'homme, de devoirs des mémoires, on parle des nouvelles institutions, on parle d'économie, de restaurer l'État et son autorité, préparer le Congo de demain. C'est des gens qui vont retoucher les mosques pour repenser le pays. Donc, tous ceux qui, aujourd'hui, qui ne prennent pas les responsabilités dans ce règlement intérieur et qui ne sera même personne ne viendra mettre ou obturer à ce que ces choses-là ne soient pas mises. Jamais. Ce ne sera plus la conférence nationale souveraine. Vous voyez que la conférence nationale souveraine a échoué parce que, quelque part, ça ne se aurait pas pu passer parce qu'on a dit « j'assume ». Quelqu'un qui dit « j'assume ». Donc, c'est un aveu. Au niveau, les gars, on l'a chanté pendant toute la conférence nationale qu'il a tué, qu'il a tué, qu'il a tué. Mais là, on dit « j'assume » et il reste là. On passe à la démocratie, soit disant la démocratie, qui s'est en ce moment en démocratie. Et là, il n'est jamais pour se vivre avec ça. Même penser. Non, il est resté là. Donc, ces erreurs, elles ont conduit quand on s'est retrouvé avec Sassou dans la guerre de l'eau. Donc, il est passé comme l'aide à la pause et comme ça. Et voilà, il est en train de nous punir, vous punir, qu'est-ce que ça peut faire ? Et nous ne sommes plus capables de s'entendre pour ça puisque beaucoup de gens qui ont commis ces erreurs-là, ils sont parmi nous. D'autres sont dans le pouvoir, d'autres sont résistants, résistants, d'autres sont cachés. Donc, ils ne veulent pas qu'ils, c'est ça, parce que c'est l'air crime de 91 à 2 à nos jours. Donc, nous devons comprendre ça si on veut récupérer ce pays et récupérer notre liberté et dignité. D'où l'enjeu d'accompagner ces procès, même si, d'après les officines qui cherchent à faire de mon coco comme ils l'ont fait à Tchouro. Vous imaginez, nous sommes des lanceurs d'alerte pour éviter les contentieux historiques à venir parce que nous, on n'est pas éternel. Donc, il peut arriver que voilà pour les besoins de l'histoire, voilà ce qui s'est passé à cette période-là. Parce que c'est ce qu'on a passé, parce que nous sommes quelque part au cœur de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est ce qui va de l'enfance à la mort. Donc, il y a des gens qui ont subi des traumatismes, des crises, autres, mais demain, on ne sait pas comment ils vont se réveiller. Et quand ils seront aux têtes d'État, des services de l'État, autres, c'est ce qu'ils peuvent faire sur les autres. N'oublions pas, nous sommes devenus un milieu pathogène au niveau déjà de la condition humaine, mais aussi un milieu criminogène. Donc, il y a les criminels, les assassins qui sont parmi nous. Donc, il faut faire attention à comment trouver les justes clés justement pour qu'on sait qui est qui. Parce que demain, ceux qui viennent créer des amalgames et des négationnistes, déjà pour ce procès, celui qui va fouiller pour ne pas venir... Non, donc, c'est la boîte dépendante vers les amalgames et les négationnistes et tout ce qui vient après. Vous savez l'histoire de Marine Wabi ? Qui est dans le Congo de Marine Wabi ? Bien sûr que ceux qui étaient à la tête de cette période, Marine Wabi mort, assassiné. Mais qui était à la tête ? Il n'y avait pas qu'il s'assassinait. Il y avait un premier ministre, non ? Est-ce qu'il a déjà parlé ? Le premier ministre, c'était qui ? Il n'y avait pas d'autres ministres, d'autres gens, les partis étaient les plus forts. Qui était aussi à la tête du parti ? Il y a des nordistes et se dit, on ne sait pas. Donc, vous voyez, c'est la somme c'est toujours les mêmes erreurs qui créent les mêmes effets. Les mêmes causes créent les mêmes effets. C'est ce qu'on appelle le monde de cause et des conséquences. Donc, nous devons comprendre ça que déjà pour l'honneur du poule et qui aujourd'hui suis entre eux-mêmes entre indignes fils parce que ça se massacre le poule et les indignes fils du poule sont là, ils observent et cette situation ajoutée avec cette situation de mon coco, est-ce que mon coco peut-il rebombarder le poule ? Et donc, pourquoi les indignes fils du poule ne peuvent pas prendre aussi les responsabilités ? Non, il y a un souci parce que ça ne se passe pas éternel ni nous autres mais c'est l'après que nous devons penser parce que ce pays-là si nous ne prenons pas à bras les corps quand c'est mauvais ces êtres stupides et trop stupides pour être utile en sorte de l'intérêt général ces êtres c'est névrosé et qui ne savent qu'être responsable mais ils ne sont jamais responsables de leur bilan ou du mandat passé et en cours c'est toujours avoir les responsabilités mais ils ne sont jamais responsables donc ça pose un problème quand on prend un poste de responsabilité on est responsable quelque part donc on doit et oui c'est comme dans toute organisation qu'il soit état entreprise ou association quand il y a un dysfonctionnement c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable donc c'est la chaîne de responsabilité elle commence déjà en haut et descend comme ça et puis elle tombe et commence par l'individu qui est au-dessus de responsabilité c'est subatel jusqu'au sud donc c'est une chaîne mais comme pour vous au niveau du droit et vous ne comprenez pas ça mais je ne sais pas à quel moment vous pouvez encore comprendre le droit mais pour la cause que nous lutons aujourd'hui mon coco va être condamné mais c'est voir et tous ces procédures jusqu'à la condamnation et ce qui va être après et tout ça on ne sait pas ta situation est imprévisible mais dans tous les cas le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements on vous l'a toujours rappelé qu'il ne s'assume pas éternel il est agonisant il est au bout de l'eau il ne sait plus que faire il devrait partir il doit partir on doit récupérer ce pays là il n'est pas à lui il est venu trouver ce pays donc ce n'est pas avec ces serviteurs volontaires et tout ça qu'ils vont venir créer des amalgames non ils doivent aller reprendre de l'air connerie et voir au niveau de l'opinion nationale et que voilà donc on ne va plus continuer dans ces amalgames sinon à défaut nous rentrons dans le processus de négationnisme et d'amalgames et que tout ce qui est notre combat aura servi à rien que nous pourrons retrouver dans une situation encore plus compliquée et que celle de sa soumission et bien entendu lui ce qu'il souhaite c'est qu'il laisse le Congo ingouvernable avec des contentieux historiques et autres mais lui il s'en fout il va sacrer sa famille son clan et autres il s'en fout parce que le clan il est 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 qui sera à la tête de ce pays après sa soumission puisque celui qui devait être là pour faire la synthèse de ses conneries de sa soumission et qu'il a fait partout dans tous les pays et de sa France-Afrique depuis 97 à nos jours c'est celui-là donc si vous devez parler vous devez vendre le produit Mococo partout où vous êtes parce que c'est l'homme de synthèse l'homme de la géopolitique l'homme de la géostratégie l'homme de la synergie l'homme du consensus pas de la compromission non l'homme de synthèse de l'arbitrage du positionnement tous ces mots-clés doivent être au coeur du Congo un post-Sasson-Gresso qui commence déjà pendant ce procès stalinien pendant ce règlement de compte politique transformé en tribune criminelle contre le peuple congolais contre l'état congolais contre le président congolais mais pourquoi me dit-on encore puisque nous sommes souverains nous sommes nombreux ça soit disons mais des embrouilles ce régime a des embrouilles avec plus de 97% de la population et donc vous imaginez tout ce monde-là qui bouillonne les agents de l'homme les résidents de l'homme les méchants ceux qui peuvent faire du mal à ces gens-là mais nous sommes qui les lanceurs d'alerte on éveille on éduque oui on porte la plume de la connaissance du savoir pour informer toujours informer parce que l'inégalité entre le coût social culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature elle réside d'ailleurs dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle tant au niveau politique social culturel que société mesdames 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 et les voir ensemble la raison savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau parce que si vous laissez votre cerveau à un dictateur vous avez tout perdu mesdames 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 peuples congolais ben oui je pense que vous devez aussi éveiller en vous l'esprit humain l'esprit critique car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais parce qu'on avance dans la critique la critique église non seulement la créativité l'intelligence vers des conseils et compagnie mais aussi elle est au cœur de ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique comme le progrès oui prendre un produit qui marche bien parce qu'il a été d'abord critiqué on ne critique pas on va faire un truc qui ne marche pas mesdames messieurs oui la critique église l'intelligence élevée des consciences d'ailleurs je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de la partenance quant à l'éducation que je transmets aujourd'hui oui et devait transmettre toujours de manière positive l'esprit même de la liberté de la dignité de la justice du devoir de mémoire du but même de la condition humaine et n'oublions pas les valeurs morales c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal mesdames messieurs peuples congrès vous savez que depuis presque 10 millions d'années déjà le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps l'humain est d'abord passé d'un stade animal le sauvage puis au chien non mon honte le sauvage et le barbare et puis encore au stade puis au stade inférieur d'humanité le stade barbare ce cerveau a enfin évolué vers le stade d'humanité c'est-à-dire l'évolué le raisonnable le conscient de ses actes de ses habitudes et de son comportement et de leur valeur morale la barrière entre le bien et le mal le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique de la dignité humaine et de l'autonomie de la personne humaine et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser les contenus sociaux moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine on ne peut par ailleurs parler des stades supérieurs d'humanité que pour un être qui s'est affranchi de la sauvagerie de la barbarie des barrières de la raison et de la conscience c'est-à-dire qu'il est en cours où on devient d'être civilisé l'idée du civilisé est peut-être interprétée sur différents aspects humanistes amoureux philosophiques politiques socio-économiques culturelles culturelles écologiques et sociétaires sur différents échelles d'ailleurs en 1789 dans un tableau de progrès de l'esprit humain de Condorcet l'idée d'une civilisée désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société d'en est il fut possible de passer de la barbarie à l'état des droits des citoyens des civils ou des civilisés quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie la nationalité ou la région on tenait compte de l'espace et des temps nous sommes partis du paléolithique puis le néolithique arrivé à l'empire chinois il y a 5000 ans après l'égyptologie il y a 600 ans avant Jésus-Christ et 300 ans avant Jésus-Christ nous sommes arrivés à l'empire grec avec l'arrivée de la citoyenneté et puis arrivé Jésus-Christ du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ c'était l'empire romain les Gondes Coquettes et autres et puis du 5e siècle au 9e siècle l'antiquité avec l'arrivée de l'islam et n'oublions pas le moyen âge entre le 9e siècle et le 14e siècle avec toutes ses caractéristiques et qu'on connaît bien le moyen âge l'acquisition l'arbitraire l'appareil intellectuel le manque de règles du gène et compagnie puis arrivé la renaissance au 16e siècle et au 17e siècle c'est-à-dire pendant le bouge de la pensée oui de la culture intellectuelle oui sachant qu'au moyen âge il y avait déjà l'appareil intellectuel mais là il y a l'esprit de la pensée on commence à réfléchir on parle de montagne et vous connaissez bon après l'arrivée au 18e siècle c'est-à-dire les grandes pensées les grands penseurs et la révolution industrielle et puis le 19e siècle en passant par le 20e siècle et nous sommes là au 21e siècle donc c'est une histoire qui continue donc nous ne pouvons pas laisser un être humain détruire cette histoire qui s'est construite au Congo-Bazari aussi à travers les médias et les réseaux sociaux le monde global est dans cette interdépendance qui ne cesse de monter aux yeux du monde que la pleine conscience mondiale est en cours de téléchargement sur tous les plans juridiques institutionnels économiques sociaux écologiques existentielles et compagnie contestataires et autres donc le monde n'a pas pu laisser un individu vouloir des trucs que coûtent les autres et puniment comme ça ça ne peut plus se faire donc nous devons prendre notre responsabilité à cette chaîne du Congo-Bazari donc le procès du président Jean-Marie-Michel Bokoko et ce simulacre de sauvagerie et de barbarie qui aujourd'hui s'il fallait le placer ce régime il est entre le stade inférieur d'humanité et le stade d'humanité donc là nous sommes en réalité à ce niveau nous sommes entre ce régime si on devait les situer historiquement et au niveau des chaînes d'évolution ce régime là sera à l'interface entre la fin des néolithiques et le début de l'égyptologie par exemple donc c'est bien loin donc on n'aime pas donc et ils sont là mais ils sont humains mais leur cerveau n'a pas aussi évolué rapidement il faut le dire les gènes je ne veux pas faire un cours de de cryptage génétique ou de de cryptage cérébral autre mais leurs hormones leurs gènes tout ça n'ont pas évolué rapidement on a des gens qui sont petits il y a des gens qui sont grands il y a des gens qui ne sont pas intelligents il y a des gens qui ont une grande conscience d'autres petits conscients d'autres grands intelligents des sourds autres il y a des moches il y a des laits autres tout le monde n'est pas lié comme ça ils sont comme ça ils sont des reptiliens vérité ou mensonge c'est pareil leur procès au moment où c'est passé ils attendent pour condamner donc d'où l'enjeu de prendre nos responsabilités parce que ce n'est pas des gens qui sont ils ont des caractéristiques physiques mais en réalité ils ne sont pas des humains donc vous venez prendre votre responsabilité face à ces mauvaises trop mauvais pour être utile à la communauté et au sens de l'intérêt général et de tout ce que j'ai précisé en ce qui concerne l'intérêt physique la dignité humaine la liberté les libertés fondamentales les droits et le but de la condition humaine vous l'aurez compris mesdames et messieurs peuple congolais chacun de nous peut faire le monde au Congo ça dépend de nous ça ne dépend pas de la masse c'est des individus libres engagés conscients qui peuvent toujours changer le monde l'avait déjà dit Margaret Mid ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde historiquement cela s'est toujours passé de cette manière de cette façon donc il y a des officiers il y a des militaires il y a des sade il y a tout le monde les jeunes autres vous pouvez prendre votre responsabilité et sauver le pays ne comptons pas sur ces mauvais ces individus qui ne sont pas seulement au niveau du pouvoir mais aussi au niveau de la résistance autre on voit sur la diaspora il y a des gens qui commencent à vendre la diaspora qui vont à Brazzaville qui vont et reviennent moi j'ai vu d'autres même sur les médias et d'autres ils commençaient à changer de comportement j'ai dit non mais c'est quoi pour qu'ils me donnent ces reproches et chaque fois j'ai vu depuis trois ans ils se sont transformés beaucoup la casse est venue en 2017 surtout en 2017 il y a eu la casse dans la résistance sur la plage de Paris où tous les gens qu'on a vu vraiment ce qu'on croyait qu'ils étaient avec nous c'est des dangers on est avec des invités des traîtres et autres ils voient les dangers et c'est là qu'ils veulent aller diriger le Congo donc il y aura un coup de balai après Sassou Nguesso parce que tout ce qui est fait là on ne va pas continuer comme ça parce que si vous voulez faire du propre vous n'allez pas faire avec du sale donc vous voulez avoir les gens c'est-à-dire tout est à réformater à repenser au niveau de l'esprit de la libération du Congo déjà autour de cette période de transition qu'on a déjà parlé bon donc mesdames et messieurs peuple congolais donc l'avenir est à vous donc le procès là qu'ils condamnent qu'ils les assassinent qu'ils font comme tu roules ou pas le mal est consommé donc c'est à nous de prendre nos responsabilités parce que Mokoko a déjà saimé des graines ils sont nombreux et donc ils ont donné ce contenu historique et tout ce qui se passe donc on ne sait pas vous connaissez en Afrique la chance que nous avions parce que les Africains ils changent comme des jouets surtout à notre échelle de ce pays où la mentalité des habitudes sont déclassées mais au moment c'est que les autres tombent ils n'est plus là vous allez voir ces gens là on va les récupérer on va les récupérer vous savez récupérer maintenant on va voir comment les traiter mesdames et messieurs je vous remercie